... Voler à l'instar d'un oiseau, c'est presque possible grâce à ce simulateur fabriqué à l'Université de Zurich. Le simulateur agit comme une extension de ses propres membres. En bougeant les ailes, on peut déterminer la vitesse et la force du mouvement. On n'a plus qu'à profiter du survol de San Francisco. Ça peut être effrayant parfois. Lorsqu'on pique du nez, comme je le fais maintenant, le sol se rapproche. Je me redresse, c'est fascinant. Le réalisme est accentué par l'usage de lunettes qui permettent d'avoir une vision sur 360 degrés et en 3D. Il a fallu un an de travail pour mettre au point ce petit bijou de technologie. C'était épuisant, on a dû faire face à des contraintes de temps et nous n'étions que 3 ou 4 personnes sur ce projet. On a tout fait du début à la fin. L'électronique, le software, le hardware, c'était beaucoup de travail. Même l'effet du vent a été reconstitué afin de renforcer encore le réalisme. Le simulateur a déjà été présenté dans une réserve naturelle. Objectif, développer la sensibilisation autour de la protection des oiseaux. On a fait un brainstorming et on s'est demandé comment pourrait-on faire mieux comprendre aux visiteurs du musée la protection des oiseaux et la fascination pour le vol, si ce n'est en construisant un simulateur qui nous permet de voler comme un oiseau. Voler dans le ciel talon d'oiseaux, beaucoup s'y sont déjà essayés, souvent sans grand succès. La technologie du 21e siècle ouvre de nouvelles perspectives et cette fois sans risque. Sous-titrage Société Radio-Canada